... Exactement. Ce qui n'est pas normal, ça c'est du deux poids, deux mesures. On doit être légaliste de façon entière, pas de façon parcellaire quand ça vous arrange. C'est ça aussi, malheureusement, le fonctionnement de notre pays, la Guinée. Entre Mamadi Doumbouya et Alpha Kondé, la colère est loin de retomber autour du sujet lié au rappartement finalement du corps de l'épouse du président de Chi Alpha Kondé. Oui, c'est vrai que ça se crispe davantage et le souhait qu'on a formulé hier qu'on trouve un terrain d'entente et que les deux parties se ressaisissent pour mettre en avant la République et malheureusement, cela n'est pas en train d'être entendu, cela n'a pas été entendu. Mais bien avant, il y a eu un fait malheureux, c'était l'annonce du décès de la maman de... Oui, il y a un journal et je plais, je le dis très sincèrement, il y a Dynénouz qui avait même écrit, je ne sais pas quelle était la source d'informations de Dynénouz. Facebook ? Non, on m'a envoyé un lien, une capture d'un article de Dynénouz qui a annoncé, je ne parle pas des autres petits sites qui ont écrit, moi je parle de Dynénouz qui est une institution en matière de presse en ligne dans notre pays. et donc ça, je m'interroge, je ne sais pas comment Dynénouz peut se tromper de cette façon. Mais les réseaux sociaux, vous savez, c'est un déversoir, on le dit tout le temps et c'est très dangereux qu'on essaie de blaguer à la mort de quelqu'un. C'est-à-dire que les gens sont tellement pressés, c'est comme si... En tout cas, bien qu'on m'a appelé hier, j'ai appelé tout de suite un de nos agents à Kankan, Souleymane Kato, il pleuvait, il a pris exactement, il allait faire réagir la maman. C'est ça aussi le métier, c'est important. Pourquoi les gens sont pressés de mettre les informations, ils ont quoi, ça leur rapporte quoi ? Oui, on parle du scoop, c'est la logique du scoop. Non, non, ça c'est autre chose. Je parle de, quand c'est la mort, prenez votre temps, recoupez. C'est important. Parce que si vous mettez la mort de quelqu'un, ça c'est... C'est cynique. C'est vraiment, c'est... C'est cynique. C'est cynique. C'est extraordinaire parce que c'est ce qui s'est passé. C'est de la démesure. La dame, la dame, elle est couchée, elle est là-bas, elle est en train d'attendre, elle est appistée. Elle est sous le choc et après on annonce qu'elle est morte. Pour dire qu'elle est morte, c'est les gens qui appellent pour dire... Et moi j'ai connu quelqu'un qui devait quitter Zéry-Couré pour aller à Kankan. C'est à Kisudu où elle a vu l'information. Après, il dit la personne que je dois aller saluer et finalement je vais maintenant pour saluer son corps. Tu as vu ? Et après, c'est quelques minutes après, il a appelé, on lui a dit non c'est pas vrai, je suis même avec votre tante. Ça c'est très grave. Maintenant, pour revenir au sujet, c'est la même passion qui est en train de malheureusement dominer ce sujet et qui fait qu'on n'a pas une solution. Alors, il s'est passé beaucoup de choses entre hier et aujourd'hui. Des tractations entre la famille de l'ex-primeire dame Yené Kaba et le président Alpha Kondé. Parce que pour un premier temps, le président avait demandé, exigé à ce que le corps de Yené soit enterré, de sa femme plutôt, soit enterré à Barrault. Et ce que... Il a pu faire une concession pour cela. Et il a accepté finalement que le corps soit... Que la dame soit enterrée à Cancan. Et ça, c'est... Après l'implication des stages de Cancan et de la famille. Et l'autre chose, c'est désormais le rapatriement. Parce que l'itinéraire qui a été fixé par le président Alpha Kondé, qui est l'époux, c'est la Turquie. Paris, Turquie, Turquie, Bamako. Bamako qu'on a créé. Et même en temps normal, je vois très... Bamako Cancan. Je vois difficilement comment Bamako peut accueillir le corps. Si Konakri n'accepte pas. Si Konakri n'accepte pas. On est dans un contexte géopolitique. C'est difficile, pour ne pas dire impossible, que le corps transite par Bamako si Konakri ne l'accepte pas. Et donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'à l'hôpital aussi, et ça c'est un véritable problème, à l'hôpital militaire, où la dame... L'hôpital américain. À l'hôpital américain. À l'hôpital américain de Paris. Militaire américain, oui. Où la dame a trouvé la mort. Voilà, justement, le très légendaire hôpital américain de Paris, où la dame a trouvé la mort. Et que la personne qui serait la garantie, dont le nom est inscrit là-bas, dans cet hôpital, sur le document, c'est Mamadi Doumouya, qui aurait pris en charge la dame ces derniers temps. Alors s'il y a question... Les frais d'hospitalisation ont été payés par Mamadi Doumouya. Les frais d'hospitalisation ont été payés par Mamadi Doumouya ces derniers temps, qui a pris en charge les frais d'hospitalisation, bien sûr. Ah, donc, s'il y a lieu de remettre le corps... Ça, c'est une révélation accablante. À partir du moment où il empêche d'autres, certains, de quitter Konakry, il finance d'autres. C'est quand même... Ça aussi, ça accable le colonel. Ce deux mesures, il faut le dénoncer. Ça, il faut le dénoncer. Si c'est lui qui a pris les frais en charge, je pense qu'il faut dénoncer le colonel. C'est quand même inacceptable. Il ne peut pas empêcher certains de quitter Konakry et pendant ce temps, il le finance. C'est quand même... Oui, d'accord. Il faut dénoncer ça aussi. Comme je ne suis pas dans la phase de commentaire, je donne les informations. Mais ce que je sais, quand quelque chose est bien fait, il faut féliciter. Et ce qui n'est pas bien fait, il faut dénoncer. Mais on ne peut pas partir de ce qui est bien fait, dénoncer ce qui est bien fait et continuer à dénoncer ce qui est mal fait. Et finalement, on va mal faire partout. Et c'est ce qu'on doit éviter. Donc, et là-bas, bien évidemment, du fait que c'est son nom qui est inscrit, donc c'est à lui, on doit remettre le corps. Et pourtant, le mari, nous savons légalement, donc a droit sur le corps. Donc finalement, ce qui se dessine, d'ailleurs, c'est que le corps va venir à Konakry. Les autorités vont organiser ce qu'elles ont envie d'organiser pour... Donc finalement, la décision prise par les autorités... C'est cette décision qui devrait être exécutée à ce jour. Et parce que l'autre chose aussi, les enfants... Donc les autorités vont s'imposer sur la volonté du président Alpha Kondé. Absolument. Ou bien, au contraire, ils vont fouler au sol ce qu'Alpha Kondé a dit. Puisque c'est le rapport de force, c'est le plus fort qui l'importe. C'est ce qui se dessine. Mais il n'y a pas que les autorités. Il n'y a pas que les autorités. Il y a une complicité aussi des enfants, de Hadja, et d'une bonne partie de la famille de Hadja. Qui estime que Hadja leur a confié les moments difficiles qu'elle a vécu dans le foyer. Et le fait qu'il n'a pas été du tout entretenu par son mari, qui n'a pas eu besoin... Ce qui est tout à fait discutable. D'elle, qui n'a pas eu... Qui n'a pas eu besoin d'elle. En fait, fois, le fait qu'elle soit à Paris et qu'elle ait été prise en charge par Mamadi Doubouya... Oui, mais Alpha, tous ses biens sont bloqués. C'est vous qui l'avez dit dans cette même émission. Il a été cueilli, il est parti, il n'avait rien. Comment il peut prendre en charge sa femme ? Adja Djenekaba. Malade. C'est compliqué. Tous ses biens, il les a laissés. Permettez-moi. Et jusqu'ici, personne ne sait combien. Ça spécule dans tous les sens, mais aucune communication jusqu'ici n'a été faite sur le butin de la guerre. C'est vrai, il y a un militaire qui a pris part au coup d'État, qui fait les frais, Ali Akamara. Mais jusqu'ici, il n'y a eu aucune communication réelle sur ce qu'on a trouvé au palais secritorial le jour du coup d'État. En tout cas, c'est proche. Alors, ce que je veux dire, je peux continuer pour terminer très rapidement. Très rapidement. Adja est tombé malade pendant que son mari était encore président. Il est allé en France pendant que son mari était encore président. Et on parle de cette époque-là. De cette époque, jusqu'à sa mort, on dit que son mari ne s'est pas occupé d'elle. Pas que son mari a été privé, mais Alpha Condé n'est pas aussi pauvre, même étant à l'extérieur. Mais ça, vous êtes dans la spéculation. Où il a été privé de... Non, ça, vous êtes... Si quelqu'un a été bloqué hermétiquement par... Vous pouvez me dire que malgré tout ce qu'on a retiré, Alpha Condé, qui n'a rien... Non, pas de vous qui avez échangé avec lui récemment. C'est vous qui pouvez me dire cela. Non, mais la prise en charge de malade en Europe, ça demande beaucoup de moyens. Non, c'est vous qui nous dit. La prise en charge de malade en Europe, ça demande excessive de moyens. Parce que c'est vous qui avez échangé avec lui récemment. Oui, Boacar sans ce baril, oui. Allez-y. Non, vous avez tellement bien développé, mais... Dire que oui, il a refusé alors que ses biens sont saisis et même son passeport. Je savais parce que quand ce n'est pas dans la direction que vous souhaitez, et finalement vous faites tout pour... Voilà, donc pour embûler, quoi. La vie de monument, c'est ça, malheureusement. Non, mais vous avez me donné le coup de poing direct. Mais je suis habitué. Voilà, c'est ça. Allez-y. Alors tout cela est regrettable parce que ce bras de fer est en train de déboucher sur des choses qu'on n'aurait pas aimé retrouver sur la place publique. Parce qu'il est vrai que chacun de nous, à un moment donné, a entendu des choses sur des relations qui ne seraient pas très cordiales au sein du couple présidentiel. Mais encore une fois, on aurait aimé que pendant ces moments-là, c'est des moments de recueillement, des moments de tristesse. On n'aurait pas aimé que le débat tourne autour de... Mais c'était quand même prévisible parce que dès qu'on parle de Mamadi, on parle d'Alpha. Oui. Il faut s'attendre tout de suite à un climat électrique ou à un monument. Non, encore une fois, personnellement, je vous l'ai dit hier... On n'est plus dans le débat ? Non, je sais, j'ai déjà dit ce que vous avez dit. Je vous l'ai dit hier, personnellement, je m'attends, je sais que les deux ne s'entendent pas et naturellement ça se comprend. Mais en même temps, je pensais que le deuil, il pouvait trouver un dénominateur commun autour du deuil que l'un a registré. Et maintenant, en dehors de ça, parce que vraiment, je ne veux pas commenter cette dimension cuisine interne, famille et tout ça, je ne veux pas commenter ça. Maintenant, hier, je disais que probablement, on a dépassé... Le président de la République, on n'a pas de vie de feu. Président de la République, première dame, n'a pas de vie privée. Maintenant, c'est mon droit de ne pas commenter cette dimension-là. On peut se priver. Mais ils n'ont pas de vie privée. Non, ils n'ont pas de vie privée. On a besoin de savoir tout d'un président de la République. Et tout élément d'information. Tout élément d'information. Maintenant, c'est bon, elle. C'est bon. Je dis, moi, je me préserve d'en parler. Je me réserve d'en parler. Alors, je disais hier qu'on a dépassé la dimension humaine, plutôt politique. On est au niveau humain dans leur rapport. Mais en y réfléchissant, je pense aussi que c'est une logique politique qui se met en place. Et qui sait, peut-être que le président Alpha Condé, en voulant créer, on va dire, pas ou en tout cas dans la réplique à la communication des autorités depuis le décès, c'est peut-être qu'il veut créer un événement politique autour de ces funérailles-là. Parce que, encore une fois, son fief, c'est la Haute-Guinée. Mais s'il capitalise la colère, les frustrations que la Haute-Guinée, que ses militants à lui, ont ressenti suite au communiqué de la présidence de la République, peut-être que c'est un moment de remobilisation de ces troupes. Surtout que nous allons vers la fin du mois de Ramadan. Et a priori, on est en train d'entendre dans le cadre du dialogue politique qu'on croyait avoir bien commencé. Donc, il n'est pas exclu que ce soit en prélude, en prévision des prochaines étapes dans le cadre de la lutte contre le CNRD, qu'il ait décidé de faire ça. En contrepartie, du côté des autorités, je pense que les restrictions qu'on veut mettre en place par rapport aux funérailles, c'est peut-être justement, on a récemment assisté aux manifestations nocturnes à Cancans. Nous savons comment tout cela a été calmé avec la mobilisation du dispositif sécuritaire dont nous avons parlé. Peut-être aussi que le CNRD redoute justement la mobilisation autour de ce deuil-là. Du côté de la Haute-Guinée, mobilisation qui pourrait peut-être dans la foulée de la fête du mois de Ramadan. Si jamais il y a une mobilisation, il y a une manifestation qui est appelée, ce serait un aspect que les opposants, l'opposition en général et Alpha Condé en particulier, pourraient capitaliser. Donc, il est possible que ce soit en réalité ce débat autour des forces vives, ou des mobilisations futures des forces vives qui soient venues phagociter les funérailles de part et d'autre de la part et du président Alpha Condé et des autorités de la transition. Et on nous informe que les sages de la coordination mandingue étaient aujourd'hui au domicile d'Alpha Condé pour présenter la condéliance. Mais on nous apprend que tout ne s'était pas bien passé. Comment ? On reviendra sur ça aussi d'ici la fin de cette émission ou à défaut dans l'émission de demain. Allez-y. Oui. Comme pour dire que la situation va de mal en pied. Non, oui, ça se corse à tous les niveaux. À tous les niveaux, oui, ça grippe malheureusement. Voilà, davantage. Vous savez que lorsque la République se retrouve sur la place République, lorsque le débat qui doit se mener entre quatre murs soit transporté sur les réseaux sociaux, très malheureusement, on s'est habitué à cela depuis pratiquement cette invasion des réseaux sociaux sur notre pays. Aujourd'hui, tout se discute sur la place publique. La vie n'a pas de limites. Il n'y a plus de vie privée dans ce pays. Comme l'a rappelé tout à l'heure Moni Macissé, un chef d'État n'a pas de vie privée. À moins qu'on se prive de commenter certainement ou qu'on se donne certaines limites à ne pas franchir. Sinon, il n'y a pas de vie privée sur le pays. Mais par rapport toujours à ce bras de fer, parce qu'il faut le dire ainsi, si cette information s'avère que c'est Mamadi lui-même qui a pris les frais d'hospitalisation de Guénais en charge, je pense qu'il ne faut pas l'applaudir. Il faut plutôt dénoncer cette injustice. Il faut dénoncer ces deux poids de mesure. On se rappelle que le nom de Guénais Kaba était sur la liste des personnes qui étaient menacées ou qui devraient faire l'objet d'enquêtes auprès de la CRIEF. On se rappelle que Guénais Kaba avait perdu tous ses biens, y compris sa gestion au niveau du jardin 2 octobre. On se rappelle que cette pauvre dame a été aussi jetée en pâture, comme étant quoi sa fondation ProSmi avait bénéficié des biens de l'État. Donc ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le CNRD quand même qui a mis la pauvre dame dans cette situation difficile. Aujourd'hui, quand on nous dit que c'est le colonel lui-même qui a pris les frais d'hospitalisation de la dame, alors que d'autres Guénéens se retrouvent dans les mêmes conditions que Guénais Kaba, je pense que là c'est une injustice. Il faudrait que le colonel répare cela, parce que les autres aussi sont des Guénéens. Donc de la même façon, j'ai du respect pour la mémoire de l'illus disparu, mais j'ai du respect pour les autres aussi, ils doivent être traités au même pied d'égalité. Donc il ne devrait pas y avoir certainement ce traitement singulier ou cette particularité au niveau de Guénéens Kaba. Donc je pense que la fonction qu'elle a exercée n'est pas une fonction institutionnelle, ni reconnue dans les instances de l'État, mais il y a des ministres, des chefs d'institutions aujourd'hui qui croupissent en prison, des anciens premiers ministres aujourd'hui qui ont besoin de se faire soigner, alors qu'eux, ils sont plus rédévables. L'État l'air est plus rédévable que Guéné Kaba, qui n'a exercé aucune fonction officielle au sommet de l'État. Donc ça c'est une réalité. Maintenant, sur le bras de fer, je pense que tout doit se terminer certainement dans un accord entre les différentes parties, mais encore une fois de plus, qu'on n'occulte pas, jusqu'à preuve du contraire, qu'Alfa Kondé reste le propriétaire de Guéné Kaba sur terre, celui qui peut décider du sort de la dépouille de Guéné Kaba. Ce n'est pas à Mamadi. Je l'ai rappelé ici hier, avant que Guéné Kaba ne soit première dame, personne ne parlait d'elle. Il y a eu des pauvres mamans qui sont décédées ici, personne ne parle d'elle aujourd'hui. Mais puisque c'est l'épouse d'un ancien chef d'État, c'est pourquoi il y a tout ce débat autour de sa dépouille mortelle. Je pense qu'il faudrait qu'on accorde du respect pour Alfa Kondé et en accordant du respect à Alfa Kondé, on ne l'accorde pas qu'à Alfa, mais c'est une culture qu'on essaye d'inculquer au sommet de l'État. Donc c'est pour dire que l'État doit être rédévable à tous ceux qui ont quand même été à des niveaux de responsabilité. Oui, tous ceux qui l'ont servi à un moment donné. Mais encore une fois de plus, que la dépouille arrive par terre, par mer, comme le disaient les autres, partiels, le plus important qu'il y ait un accord, qu'on trouve le juste humilier, pour ne pas encore frustrer. Alfa Kondé, vous savez, comme l'a dit quelqu'un, je lisais quelqu'un, on peut mourir des fois. Et ce que Djené est en train d'assister, c'est quand même, on est en train de torturer son corps. Les gens qui se donnent à cela, c'est les autorités. Parce qu'il n'y a plus d'humanisme qui habite notre État. Pour quelle faim ? Parce qu'on veut politiser tout. À partir du moment où on ne se prive pas de dire qu'on a pris en charge les frais d'hospitalisation de la dame, on veut faire de la récupération, je pense qu'il faudrait quand même qu'on arrête. C'est un cadavre qui est là, c'est quelqu'un qui a rendu l'âme. Les morts ont du respect. Il faut qu'on ait du respect pour cette pauvre dame.